hello everybody bonsoir tout le monde bienvenue chez josika institute alors aujourd'hui on va faire on va avoir un live c'est vrai que ce sera pas aussi long que les précédents et cela va consister essentiellement à répondre aux différentes questions des trois des quatre précédents live parce qu'il ya eu des questions que j'ai reçus après et d'autres qui m'ont échappé pendant pendant notre échange et je voudrais pouvoir prendre la peine d'y répondre maintenant parce que je crois que cela pourrait être utile à plus d'un donc rebonsoir si vous estimez nécessaire n'hésitez pas à partager le live donc voilà je pense que il laisse il serait intéressant que je me représente une seconde fois donc je m'appelle josika je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être donc entendez par là une professionnelle de la nutrition qui prend en charge les personnes qui ont des problèmes d'alimentation et de santé lié au poids et cela va passer par exemple la perte de poids pour les personnes qui ont un indice de masse corporelle assez élevé cela va passer également par la prise de poids donc si vous êtes trop maigre ou alors que vous avez été diagnostiqué d'une anorexie et que vous souhaitez prendre des kilos dont vous êtes à la bonne adresse et également bonsoir à rien oui c'est à l'extérieur voilà comment vas-tu harine voilà et puis maintenant on va aussi prendre en charge les femmes enceintes qui ont comme ça la préoccupation de mener à bien leur grossesse d'apporter à leur bébé tous les nécessaires en termes de nutriments pour pouvoir avoir une grossesse de qualité et prévenir l'excès de poids dont beaucoup sont victimes voilà donc nous allons comme ça accompagner les femmes qui sont enceintes maintenant après l'accouchement vous êtes en train d'aller d'allaiter et il ya des femmes parfois qui mènent à bien leur grossesse sans difficulté c'est à dire 100, 100, 100 kg excédentaire et elles vont se retrouver en train de prendre beaucoup de poids au moment de l'allaitement donc voilà pourquoi ce que nous estimons aussi que dans la perspective de continuer de garantir une santé parfaite au nouveau-né également à la mère dans l'optique dans l'optique également de permettre à la maman de continuer de s'alimenter correctement sans risquer la prise de poids supplémentaire nous proposons aussi un accompagnement pour les femmes qui allaitent voilà donc les personnes qui veulent perdre du poids les personnes qui veut prendre du poids les femmes enceintes les femmes qui allaitent mais aussi nous prenons en charge d'autres catégories à savoir les sportifs de haut niveau vous connaissez par exemple des boxeurs de catégorie qui parfois qui parfois ont besoin de perdre quelques kilos pour rentrer dans une catégorie bien précise dont nous nous les aidons également à perdre soit quelques kilos à assez rapidement ou alors à prendre quelques kilos par rapport à un objectif bien précis qui répond à leurs préoccupations dans leur carrière professionnelle voilà et nous allons aussi prendre en charge les personnes qui veulent prendre de la masse musculaire je prends par exemple je prends je prends l'exemple suivant on a par exemple en face de nous un jeune homme de 35 ans qui estime qu'il est trop mince et qui veut pouvoir avoir des biceps bien dessiné ou alors des abdominaux bien dessiné dont nous allons le prendre en charge pour lui proposer un schéma alimentaire qui lui permettra de prendre de la masse musculaire bien entendu en plus des entraînements bien précis qu'il devra prendre en salle avec l'aide d'un coach sportif voilà donc si vous avez besoin de prendre la masse musculaire vous êtes également à la bonne adresse et enfin maintenant on va prendre en charge les personnes malades j'entends par là les personnes hypétendues qui doivent revoir la tension artérielle à la baisse les personnes diabétiques qui doivent stabiliser le niveau de glycémie et également les personnes qui souffrent d'hypercholestérolémie donc par exemple un patient a été à l'hôpital il a fait les examens de cholestérol et son médecin lui fait comprendre que c'est trop élevé qu'il faut qu'il revoye cela à la baisse voilà donc à travers l'alimentation rien qu'avec la nourriture que vous connaissez vous et moi il ya possibilité d'améliorer ces paramètres santé là que ce soit la tension artérielle que ce soit la glycémie que ce soit le niveau de cholestérol donc voilà le large panel de services que nous offrons et voilà pourquoi est ce que nous parlons de coaching nutritionnel alors coaching nutritionnel parce que les disciplines ou les axes sur lesquels nous travaillons sont très variés mais aussi parce que nous avons une technique de travail qui est tout à fait particulière dont notre suivi s'organise autour de deux étapes fondamentales la première c'est le bilan nutritionnel qui lui également est subdivisé en plusieurs parties donc vous voulez par exemple peut perdre du poids comment est ce qu'on procède chez josica alors chez josica on va avoir un premier entretien qui sera le bilan nutritionnel un entretien de 30 parfois 45 ou une heure de temps pendant lequel on va passer en revue votre alimentation passée donc essayer de regarder dans les moindres détails comment vous vous êtes alimenté les mois précédents les années précédentes et nous permettre comme ça de recueillir toutes les informations indispensables dans l'optique de pouvoir avoir suffisamment de matière suffisamment d'informations pour déjà établir un diagnostic alimentaire correct mais aussi être en mesure de proposer un accompagnement personnalisé qui tiennent compte de vos de vos réalités parce que très souvent le problème de le problème que beaucoup pas parmi vous on s'est tellement dû faire face c'est que vous rencontrez un parti un diététicien ou alors une nutritionniste ou alors un autre coach et vous lui posez votre problème vous voulez perdre 10 kg et directement tout ce qu'il vous demande c'est voilà paye tel montant et puis maintenant je vais t'inscrire dans tel groupe et puis maintenant voici la fiche que tu vas suivre pendant un mois donc quelques fois il arrive que certains praticiens soumettent le patient au même régime alimentaire pendant un mois entier et ce qui n'est pas normal parce que même si nous voulons perdre du poids il faut toujours veiller à avoir une alimentation équilibrée donc voilà pourquoi est ce que chez nous le suivi est personnalisé et et pour ce fait il faut d'abord passer par le bilan nutritionnel c'est très important voilà et après le bilan nutritionnel on va avoir le diagnostic diététique voilà que je que nous allons établir en fonction des informations recueillies et ensuite après le diagnostic on va proposer un plan de soins voilà et après le plan de soins on pourra maintenant tomber dans le régime à proprement parler donc voilà comme ça de façon à ramasser le modus opérant dit du coaching nutritionnel chez josika institute voilà donc si vous avez des questions à propos si vous êtes intéressé par l'un des services n'hésitez pas à nous contacter rebond soit une fois de plus à tous ceux qui nous rejoignent bonsoir à harine je vais bien merci bonsoir fridin gassam bienvenue frid bonsoir madame autre et paulite baïa bonsoir fridin gassam coach n'arrive pas à perdre les kilos je suis au cameroun comment on fait alors frid ce que tu dois savoir c'est que le suivi n'a pas de limites temporelles le suivi n'a pas de limites géographiques c'est à dire que si tu es au cameroun tu nous tu nous contactes en message privé à travers le numéro que je vais mettre en commentaire donc voilà tu nous contacte maintenant je vais t'envoyer un lien je vais t'envoyer un lien voilà je vais t'envoyer un lien pour la prise de rendez vous et une fois que tu vas prendre rendez vous il faut simplement que tu voilà que tu organises ton emploi de temps de manière à ce qu'on puisse avoir une heure voire une heure quinze de conversation voilà parce que ce que nous avons à faire est tellement important et il faut pour cela une certaine disponibilité et lorsqu'on va terminer notre conversation voilà suivant 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 le canevas que j'aurais déjà préparé le reste coulera de sauce donc pour le suivi maintenant un fruit de comme tu es au cameroun ce que je fais en général pour tous mes patients qui sont à distance c'est qu'il vous faut simplement avoir une balance pèse personne et un mètre au ruban voilà et donc par conséquent avant que nous ne commencions on va effectuer la pesée je vais t'envoyer le canevas alimentaire soit par e-mail ou alors soit par whatsapp même après avoir envoyé le canevas alimentaire on va encore avoir un échange où je vais t'expliquer pas à pas la préparation des repas d'expliquer comment préparer les différents repas en question où est ce que tu vas trouver les différents aliments qui se trouveront à l'intérieur et c'est comme ça que semaine après semaine on va rester en contact apprécier la qualité de donner une évolution et si tu as des questions même pendant le régime tu peux me contacter à tout moment j'espère avoir répondu à ta question fridin gassam bonsoir monsieur arnaud la pointe monsieur arnaud ok vous êtes au canada d'accord donc comme je le disais tantôt aujourd'hui voilà j'ai pris la peine de recueillir les différentes questions que les uns et les autres m'ont parvenu de façon privée ou alors dans les lives précédents et c'est essentiellement à ces questions là que je vais répondre aujourd'hui mais s'il arrive que vous ayez une question concernant votre concernant l'alimentation générale n'hésitez pas de de la poser donc il n'y aura pas de thématique concrète comme dans les comme dans les lives précédents donc ça sera essentiellement une séance de réponse aux différentes questions voilà donc je vais mettre le numéro de téléphone en commentaire voilà donc vous avez le numéro de téléphone en commentaire voilà vous pouvez me contacter via whatsapp si vous avez d'autres questions ou alors quel que soit votre préoccupation qui concerne l'alimentation bien sûr voilà alors maintenant parmi les différentes questions que j'ai pu recevoir il ya il ya il ya il ya la question de madame annipo qui qui est la suivante alors bonjour josie que penses-tu des produits fumés sans sel et sans cube dans le cadre d'une alimentation saine équilibrée et dans le cadre d'un régime hypocalorique alors donc ici en ce qui concerne les aliments fumés voilà elle précise bien ce sont les aliments fumés dont par exemple le poisson fumé le poulet fumé le porc fumé sans sel ni cube voilà elle me demande elle me demande mon opinion à propos est-ce que est-ce que est-ce que c'est est-ce qu'il s'agit d'aliments sains est-ce que ça s'agit d'aliments qu'on peut intégrer dans notre alimentation donc pour ma part les aliments fumés sont des aliments très intéressants du point de vue nutritionnel et pour les raisons suivantes donc premièrement monsieur arnaud la pointe je viens d'envoyer le numéro whatsapp en commentaire pas courir simplement les différentes commentaire s'il vous plaît voilà il ya le numéro whatsapp en commentaire pour ceux qui le réclament voilà et puis et puis et voilà et puis j'en profite également pour préciser que nous avons nutrition tv qui est une chaîne de télé nutritionnelle qui se retrouve sur la plateforme de youtube et où vous vous allez avoir la possibilité d'avoir toutes les informations concernant soit les différents groupes alimentaires ou alors soins voilà donc il ya également une nutrition tv qui est une plateforme nutritionnelle dont une chaîne de télé nutritionnelle où vous aurez où vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir des réponses à toutes vos questions concernant l'alimentation dans le lien également je vais le mettre en commentaire et je vous invite vivement à y faire un tour parce que là bas parce que au niveau de nutrition tv vous avez la possibilité de regarder des vidéos où tout est expliqué pas à part par exemple que les différents dangers du pain blanc vous savez tout ce que le feu le pain blanc n'est pas intéressant sur la santé donc maintenant il va y avoir sur nutrition tv de façon à expliquer dans les moins détails les effets négatifs du pain blanc vous allez aussi retrouver sur une nutrition tv les dangers du sucre blanc vous allez retrouver sur nutrition tv avec quoi est ce qu'on peut remplacer le sucre blanc parce que dit que le sucre blanc est mauvais pour la santé c'est très bien mais pouvoir proposer des alternatives et c'est encore plus intéressant donc sur nutrition tv vous allez vous allez retrouver des vidéos qui vous expliquent avec quoi remplacer le sucre blanc voilà également à nutrition tv vous allez retrouver ce que signifie manger équilibré que signifie manger équilibré concrètement qu'est ce qu'il faut manger pour être sûr que l'on mange équilibré tout est expliqué de façon détaillée à ce niveau là voilà donc voilà le lien que j'ai mis en commentaire je vous invite à faire un tour sur youtube après ce live à regarder attentivement les vidéos et maintenant à partager des vidéos à votre entourage parce que je crois que vous tous qui êtes aussi passionné de nutrition que moi avons la responsabilité de parvenir la bonne information à ceux qui ne l'ont pas voilà donc voilà encore en ce qui concerne la petite parenthèse bonsoir encore tous ceux qui nous rejoignent bonsoir bonsoir naomi comment ça va naomi bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent voilà donc nous parlions de la préoccupation de anipo qui qui posait sa question concernant les aliments fumés et je vous faisais comprendre que les aliments fumés sont très intéressants du point de vue nutritionnel premièrement parce que comme ils sont fumés ils ne contiennent plus d'eau à l'intérieur et donc par conséquent ils vont avoir une tenue très élevée en protéines voilà donc le niveau de protéines qu'on va avoir dans le port fumé est plus élevé que dans le port frais parce que le fait de fumer cela va l'a aidé à éliminer une bonne partie de son niveau d'eau est également le fait de fumer le propre par exemple permet aussi de liquéfier une bonne partie de la mauvaise matière grasse donc en ce sens là c'est assez intéressant du point de vue nutritionnel voilà surtout qu'elle a bien précisé les produits fumés sans sel ni cube parce que maintenant parce que maintenant s'il s'agit du port fumé dans lequel on a mis le cube à l'intérieur vous connaissez la position sur le cube là ce n'est plus intéressant du point de vue nutritionnel voilà donc ce sera également pareil pour le bleu 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 fumer ce sera aussi pareil pour le bleu bleu fumer et toutes les autres viandes fumer voilà donc intéressant du point de vue nutritionnel par rapport à la teneur plus élevée en protéines et par rapport au fait qu'on va y retrouver moins de matière grasse que dans les versions fraîches bon maintenant le léger problème qu'on peut avoir c'est que parfois parfois ces aliments là sont fumés avec des produits qui ne sont pas appropriés par exemple si on fait fumer de la viande avec les roues de voiture si on fait fumer de s'en fait fumer de la viande avec du bois dans sur lequel il y avait de la peinture ou du vernis vous voyez que pendant que le bois va se consumer à cause de la dernière à cause du vernis qui a dessus il va libérer des substances chimiques négatives qui vont influencer la qualité de la viande en question voilà donc pas conséquent il serait justement plus intéressant d'être en mesure d'avoir la traçabilité sur la viande de fumée que vous consommez et le meilleur moyen une fois de plus c'est de pouvoir le faire soi même voilà moi aussi non mais je suis contente d'avoir des nouvelles ça fait vraiment longtemps j'espère que tu vas bien et les enfants aussi voilà donc voilà 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 mon opinion vraiment objective concernant les produits fumés dont les produits fumés sont bien du point de vue nutritionnel de préférence lorsqu'ils sont fumés sans sel ni cubes ajoutés à l'intérieur et dans l'optique d'optimiser la santé il faut le faire il faut fumer cela uniquement avec du bois qui ne contient pas de peinture il faut le fumer uniquement avec du bois donc éviter les bois qui ont la peinture éviter les bleus les borseaux de bois qui ont le vernis ou alors éviter les roues de voiture éviter les produits à base de plastique lors du fumage des différentes viandes en question voilà à nippo qui la réponse à ta question voilà donc si vous avez également d'autres questions d'autres préoccupations n'hésitez pas alors maintenant autre autre question qui m'a été posée c'est la question c'est la question de vicler non viclan viclan kenny voilà elle demande josie quels sont les repas qu'il faut manger en soirée bonsoir marie bonsoir marie bienvenue coucou josie sujet intéressant mais les produits fumés sont pour moi sont pour moi toxiques pourquoi toxiques marie pourquoi toxiques bon je suis d'accord avec toi que ça peut être toxique mais uniquement toxique si on utilise le mauvais matériau pour faire pour faire le fumage en question voilà mais si mais si mais si on fait le fumage vraiment dans le cadre dans les normes sincèrement je n'y trouve aucun inconvénient marie si tu as des éléments de réponse je t'en prie n'hésite pas les enfants vont très bien merci tes conseils me sont encore très utile aujourd'hui c'est ma plus grande joie voilà donc viclan viclan demande quels sont les repas qu'il faut manger en soirée bon déjà déjà en ce qui concerne le type de repas à consommer au courant de la soirée sincèrement je n'ai pas dit je n'ai pas dit arrêter parce qu'en fait avec l'alimentation on peut faire plein de choses et parce que aussi dans le cadre du coaching nutritionnel il ya beaucoup de flexibilité il ya beaucoup de possibilités d'accord et je parle de flexibilité dans la mesure où dans le cadre du coaching visionnel tout se fait sur l'objectif d'accord donc par exemple je vais vous dis que personnellement je ne vois pas d'inconvénient de manger pratiquement de tout en soirée mais maintenant en fonction d'un cas précis que je vais en voir en face de moi ma réponse pourra être nuancé mais nous sommes d'accord que dans l'idéal en soirée il faut privilégier les repas les plus les il faut privilégier les repas les moins loups possible donc qu'est ce que j'entends par repas les moins loups c'est les repas qui vont qui vont être d'une digestion facile d'accord les repas par repas moins loups j'entends pas là les repas qui ne sont pas trop dense de trop dense en énergie dont les repas qui ne sont pas trop calorifique par repas par repas léger j'entends aussi ceux qui vont vous procurer la meilleure forme possible aussi bien pendant le sommeil qu'à votre réveil le lendemain matin donc par conséquent manger un gros plat de riz aux arachides en soirée pour moi pour moi ne sera pas intéressant parce que c'est beaucoup trop d'énergie qu'on va apporter au corps c'est beaucoup trop de travail qu'on va apporter à l'estomac et c'est aussi beaucoup trop d'énergie qu'on va apporter à l'organisme alors qu'on s'apprête déjà à aller se coucher donc par conséquent ce trop plein d'énergie ne sera pas utilisé pour les besoins immédiats et cela va conduire au stockage sous forme de gras voilà donc personnellement je préfère prendre l'exemple sur moi les différents types de repas que je consomme en soirée tourne autour des salades de crudités voilà parfois des salades de fruits parfois aussi des petits repas et quand je parle de petits repas ça peut être un huitième de poulet une portion de légumes et 4 cuillères à soupe de riz de riz cuivapeur voilà ça peut aussi être une tranche de pain complet avec une salade de crudités dans laquelle je vais mettre soit des oeufs soit de la mozzarella ou alors soit soit du jambon dégraissé déconner donc les possibilités sont multiples et une fois de plus le plus important c'est qu'elle est beau beau votre objectif voilà marine marie de l'humeau dit une omelette le soir une salade de tomates c'est pas mal voilà par exemple voilà 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 aussi un exemple très intéressant mais vous voyez aussi que ma réponse pourra être une ans et ça dit que je pourrais aussi vous donner une autre réponse si j'en face de moi quelqu'un qui qui travaille de nuit si j'en face de moi quelqu'un quelqu'un qui fait quelqu'un qui est gardien de nuit de nuit par exemple et qui va travailler de 18h jusqu'à par exemple 6h du matin par conséquent à une telle personne je ne pourrais pas lui demander de prendre de prendre simplement une salade ou une omelette mais je vais lui demander d'avoir un repas normal c'est à dire que avoir du plantain sauce tomate ou du plantain de lait parce que comme il mange à 18h il sera éveillé tout au long de la nuit et il sera en train de fournir de l'énergie à travers les différentes obligations de son travail donc par conséquent là maintenant le schéma alimentaire sera différent d'où justement la question de la flexibilité dont je vous parlais tantôt et le fait que il n'y a pas de réponse fixe tant que tant au schéma alimentaire qu'il faut pouvoir adopter le soir mais de façon générale si vous avez un rythme normal c'est à dire que vous vous couchez vers 21h 22h pour vous réveiller le matin l'idéal serait de manger des plats les plats les plus légers possible à base essentiellement à base de légumes avec une petite portion de compléments ou de féculents et une petite portion de protéines voilà donc maintenant autre question que j'ai trouvée très intéressante nourriade bésirou yann bonsoir coach et les céréales voilà alors nous il ya tu fais allusion à quelques deux céréales dans quel cas de quelle est la question concrète et c'est un peu de formuler de bien formuler ta question bon je sais pas si là si les céréales c'est par rapport au repas du soir voilà si c'est par rapport au repas du soir je pense qu'on peut aussi prendre les céréales le soir mais une fois de plus je ne voulais pas enfin j'espère que nous ne parlons pas des conflits parce que les conflits pour moi c'est c'est complètement mettre de côté dans la mesure où ce sont des aliments raffinés mais si toi et moi nous parlons de muesli avec ou du lait et crémé ou demi crémé ou yahoo alors il n'y a pas de souci de prendre des céréales en soirée mais de préférence les céréales de type muesli avec 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 du lait du lait allégé ou du yahoo allégé en matière grasse et peut-être une pointe de miel ou alors un peu de sucre complet dessus et éventuellement des noix ou alors des raisins secs ou alors des prineaux ça c'est la réponse à nous il ya tout cela concerne le repas du soir voilà donc autre question que j'ai trouvé très intéressante c'était la question de anipo qui qui posait la question sur le maïs m2 voilà elle demandait elle demande à savoir si le maïs est un est un féculent ou un légume et c'est une question très intéressante parce que je pense qu'il ya il ya il ya souvent eu beaucoup de confusion à ce niveau là alors anipo qui par rapport au maïs le maïs peut être ou un féculent ou un légume la différence maintenant va se jouer la différence maintenant va se jouer au niveau du degré de maturité du maïs en question donc c'est à dire quoi c'est à dire que le maïs peut devenir un complément si son niveau de maturité est trop élevé le maïs peut devenir uniquement un féculent si le niveau de maturité est trop élevé mais en même temps aussi le maïs peut devenir un légume s'il est à un niveau de maturité très faible j'imagine que c'est encore trop technique pour vous je vais essayer de je vais essayer d'aller terre à terre alors regardez lorsqu'on lorsqu'on vient de récolter le maïs frais par exemple ou alors lorsque le maïs est en train de lorsque le maïs est en train de grandir lorsque les toutes premières graines sortent voilà et que et que les graines sont consommables lorsqu'on consomme le maïs à cet état là le maïs pour moi est un légume parce que il a parce que parce qu'à l'intérieur il contient beaucoup plus de fibres à l'intérieur et il contient beaucoup moins de glucides donc par conséquent ce sera un légume mais maintenant si on laisse ce maïs l'assure sur son épis originel et que après il commence déjà à vouloir sécher alors même s'il s'agit du maïs frais le niveau de maturité est trop élevé dont là maintenant on a en face de nous un féculent est ce que vous comprenez un peu la nuance dont suivant le degré de maturité du maïs il va être soit un légume ou alors soit un féculent et c'est pour ça que aux patients que j'accompagne lorsque 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 je leur prescrit une salade avec du maïs à l'intérieur je précise toujours avec le maïs en conserve parce que avec le maïs en conserve voilà il ya un il ya possibilité d'avoir de la traçabilité sur le degré de maturité parce qu'aussi il arrive que des patients me disent ok josie tu m'as presque la salade est ce que est ce que je peux utiliser le maïs que j'ai cassé dans dans mon champ pour mettre dans ma salade je n'ai rien contre le maïs de ton champ mais je ne peux pas savoir à quel degré de maturité se trouve le maïs que tu as récolté dans ton champ donc par conséquent voilà pourquoi ce que je vais toujours insister sur le maïs en boîte parce que dans le maïs en boîte j'ai déjà une idée générale de la valeur calorifique j'ai déjà une idée générale de la teneur en anglais cid alors marie de l'humour mais le maïs fait grossir ou pas marie ce que je te dis c'est que tous les aliments font grossir tous les aliments font grossir même les fruits font grossir c'est à dire que si vous rentrez dans une logique selon laquelle vous allez manger les fruits à volonté sans contrôle de quantité en même enjeu que les fruits je vous garantis vous allez vous retrouver avec des kilos supplémentaires dont marie de l'humour tous les aliments font grossir donc par conséquent si on consomme le maïs en excès par rapport à ses besoins réels effectivement il y aura la prise de poids au rendez vous si on consomme le pain même si même s'il s'agit du pain complet en excès il y aura la prise de poids au rendez vous si on consomme qu'est ce que je prends pas si on consomme de la viande en excès il y aura la prise de poids rendez vous donc retenez définitivement que tous les aliments ont la capacité de faire prendre du poids et ça c'est parce que chaque aliment à une valeur énergétique d'accord et chaque individu à un côté à un côté d'énergie bien précis par rapport à ses besoins et si on se retrouve en train de manger au delà de ses besoins quelle que soit la nature de la nourriture en question il y aura la prise de poids au rendez vous donc par conséquent oubliez un peu l'idée selon laquelle il y a des aliments qui ne font pas grossir et d'autres qui font grossir plus que d'autres c'est vrai que entre par exemple les fruits et légumes et et les frites voilà c'est clair que les frites auront l'appel auront la capacité de de favoriser une prise de poids plus rapide mais cela cela ne veut pas dire que les fruits et les fruits n'ont pas aussi cette capacité là voilà donc j'espère a répondu à ta question et voilà il paraît que le maïs favorise les végétudes comment ça m'arrive explique moi un peu comment est ce que le maïs favorise l'augmentation des végétudes parce que honnêtement je ne vois pas de lien immédiat entre les végétudes qui sont la conséquence du relâchement du collagène de la peau et et le maïs est en question sincèrement je vois pas de lien immédiat mais si tu as des compléments d'information à ce niveau s'il te plaît partage avec nous on apprend tous les jours voilà donc ça c'était la réponse à anipo qui à celle de savoir si le maïs est un féculent ou un légume alors autre question que je qui m'a été permis de recueillir c'était celle de voilà adele tt adele tt qui m'a écrit au sujet du live précédent voici sa préoccupation alors josie janette un bébé de cinq mois et je me marie dans trois mois et j'ai besoin de perdre des kilos comment je fais voici la préoccupation d'adelle voilà et et maintenant et maintenant voilà donc le premier élément que je peux la première remarque que je fais toujours aux femmes qui viennent d'accoucher c'est que lorsque vous venez d'accoucher et que vous en êtes la préoccupation ne doit pas être de chercher à recommencer le sport parce que vous avez déjà besoin de récupérer physiquement et d'autant plus encore si vous avez été victime d'une césarienne donc même si vous avez des kilos à perdre la préoccupation lorsque vous venez de lorsque vous venez d'accoucher c'est d'abord de trouver le moyen de vous occuper correctement du bébé ça c'est ça c'est dans vous occuper correctement du bébé et maintenant vous assurez que vous ne prenez pas des kilos supplémentaires et pour ce fait le premier le premier axe de travail sera votre alimentation donc par conséquent laisser un peu tomber les régimes oubliez un peu les régimes lorsque vous venez d'accoucher et pensez d'abord à vous apporter à vous même et à votre bébé l'alimentation concrète l'alimentation appropriée qui vous permettra de produire de qualité et qui vous permettra également d'avoir une alimentation équilibrée pour ne pas avoir de carence d'accord et maintenant si vous souhaitez perdre du poids le plus important c'est de d'être très rigoureuse au niveau de votre alimentation donc si vous avez été victime de césarienne et que vous avez des kilos à perdre le plus important c'est de vous focaliser sur votre alimentation trouver le moyen de corriger votre alimentation en privilégiant les fruits et légumes naturellement en privilégiant les préparations dans lesquelles on va retrouver le moins d'huile possible et quand je parle de moins d'huile c'est éviter les fritures éviter les sauces trop lourdes et privilégier les bouillants cela signifie aussi cela signifie aussi pouvoir cela signifie aussi pouvoir avoir une discipline alimentaire où il y aura le moins de guillotage possible parce que l'une des difficultés aussi c'est que quand vous venez d'accoucher beaucoup parmi vous sont encore à la maison et vous avez et vous avez et vous avez davantage et vous avez davantage la possibilité de comment dire ça vous êtes c'est à dire que vous êtes à la maison et vous avez la nourriture à disposition donc parfois la discipline n'est pas évidente et vous 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 retrouvez en train de manger à chaque moment donc le plus important pour une femme qui vient d'accoucher c'est de d'avoir l'alimentation qui va lui permettre de produire du lait de qualité de façon continuelle et également manger les aliments les plus légers possible qui vont l'aider à avoir à avoir un poids stable d'accord donc voilà la réponse que je peux apporter à adele tt voilà marie de l'humo si c'est vrai il y a un dhématologue qui m'a dit que le maïs favori c'est les végétudes ok marie bon pour ma part sincèrement je n'ai pas je ne peux pas je peux pas je peux pas je peux pas je peux pas contredit en d'hématologue mais moi par exemple ce qui m'intéresse toujours quand on donne une information c'est l'explication qui vient après tu vois parce que en fait si tu veux moi par exemple quand je donne une information j'essaie toujours de creuser en profondeur j'essaie toujours d'apporter les arguments à propos donc si tu peux enfin si tu peux demander à ton dhématologue comment est-ce que le maïs favorise les végétudes je suis sûr que cela nous est différent nous tous mais d'emblée comme ça je n'ai rien contre ta je n'ai rien contre ta réponse est juste que moi avec la modeste connaissance que j'ai je n'arrive pas à avoir le lien immédiat donc du coup honnêtement si tu as l'information n'hésite pas de me faire savoir une boxe s'il te plaît voilà donc autre question qui a été posé c'est angèle raymond qui demandait comment perdre les mauvaises habitudes alimentaires alors ça c'est une très grosse question et voilà comme je le dis toujours quel que soit l'objectif que l'on nourrit quelle que soit la préoccupation qui est la nôtre le premier élément fondamental le premier élément fondamental lorsqu'on veut changer d'activité alimentaire c'est le pouvoir identifier ce que l'on ne sait ma part comme on va s'alimenter donc quand on fait de l'embrose à l'alimenter première question qu'est ce que j'ai comme on va s'agir alimenter est-ce que est-ce que ma mauvaise habite alimentaire c'est que je mange en trop grande quantité est-ce que la mauvaise habite à alimenter c'est que je je grignote est-ce que ma mauvaise habite à alimenter c'est que je mange je ne mange pas de fruits et de légumes est-ce que ma mauvaise habite alimentaire c'est c'est lié au fait que je mange tout et n'importe quoi je n'ai pas de traçabilité quelconque voilà donc premier élément lorsqu'on veut changer d'alimenter c'est pouvoir identifier ce que l'on a comme mauvaise habitude alimentaire et c'est après une identification maintenant qu'on peut mettre sur pied un protocole qui nous permettra qui nous permettra de contrecarrer la mauvaise habitudes alimentaires en question voilà voilà la réponse à la question et je pense que c'était l'essentiel des différentes questions donc si vous avez d'autres questions ou alors si vous avez des thèmes sur lesquels vous voudrez avoir davantage d'informations vous pouvez mettre la réponse en commentaire et cela fera l'objet de live prochain mais déjà je vous annonce que très très prochainement on va avoir des ateliers très prochainement on va avoir des ateliers qui vont comme ça permettre de de mettre ensemble des personnes qui ont des préoccupations bien précises et travailler de façon vraiment intense pour les aider à atteindre leurs objectifs donc très prochainement on va avoir des ateliers nutritionnels très prochainement aussi on nous travaillons activement à mettre sur pied un système de formation qui permettra aux personnes qui sont aussi passionnées d'alimentation de pouvoir bénéficier de la formation en question et être également autonome dans le domaine d'activité et très prochainement aussi ce mardi ou mercredi s'il plaît à dire on va avoir un live qui va qui va aborder la question du guillotage donc je vous informe comme ça à l'avance pour que vous preniez rendez vous et la dernière question que j'ai pu avoir c'était celle de voilà la dernière question c'était celle de Suzanne qui demandait où est-ce qu'on peut trouver le riz complet au Cameroun alors pour le temps que j'étais au Cameroun le riz complet vous allez le retrouver déjà au niveau de rayon vert marché central donc quand vous êtes au niveau de Bricolux descente à votre droite poêlée à la montagne rouge il y a un magasin de produits directives là bas qui s'appelle le rayon vert donc vous allez trouver le riz complet là bas il y a également les supermarchés Casino Mahimadov qui commercialisent parfois qui commercialisent parfois le riz complet donc aller dans les différents supermarchés et regarder avec attention au niveau du rayon de riz ou alors au niveau des rayons bio et vous allez trouver le riz complet à ce niveau là voilà et il y avait également à l'époque les différentes caravanes de la Mirap la Mirap qui était un organisme gouvernemental qui voilà qui commercialisait des produits de première nécessité suivant suivant des états bien bien précis donc là également il y avait possibilité de pouvoir acheter le riz complet donc voilà voilà voici ainsi achevé notre petite séance de réponses aux différentes questions des lives précédents donc comme je l'ai dit le prochain sera ce mardi ou ce mercredi si plaît adieu on parlera du grignotage donc je vous encourage vivement à faire un tour sur la plateforme youtube parce que sur youtube vous allez vous allez avoir accès à la plateforme nutrition tv comme comme je l'ai dit qui est une chaîne de télé nutritionnelle où nous mettons comme ça à disposition du contenu de qualité pour prolonger pour prolonger l'éducation nutritionnelle pour continuer d'apporter des compléments d'information concernant les préoccupations des uns et des autres mais davantage les préoccupations des africains donc à ce niveau là justement vous allez retrouver des informations sur la nutrition avec un accent particulier mais sur la nutrition africaine donc faites un tour sur la plateforme youtube passez également en revue les différentes vidéos écoutez avec attention parce que vraiment il ya plein de détails à ce niveau là avec même parfois des visuels suffisamment significatifs et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas donc voilà et pour ceux qui ont une préoccupation bien précise quelle qu'elle soit si vous avez besoin de compléments d'information si vous avez besoin d'un accompagnement vous avez notre numéro de téléphone en commentaire n'hésitez pas de nous contacter si vous avez également des suggestions à nous faire nous sommes vraiment ouvert aux possibilités si vous avez des pistes de collaboration c'est des pistes de collaboration précises nous sommes également ouverts à ces possibilités là donc voilà en gros à quoi se voulait notre bref échange de ce jour voilà je vais vous remercier pour votre attention remercier pour votre présence remercier pour votre intérêt pour la nutrition et vous encourager vivement à toujours réagir chaque fois qu'à une publication quelconque peu importe si c'est un poste peu importe si c'est une vidéo ou alors même au niveau même au niveau de l'actualité sur les stories facebook ou alors instagram réagissez toujours si vous n'êtes pas d'accord avec une information qui était livrée j'aime j'aime bien la contradiction aussi longtemps qu'elle se fait sur la base des des arguments concrets donc si vous n'avez pas d'autres questions je vous remercie pour votre présence et voilà on va se dire rendez-vous ce mardi ou ce mercredi s'il plaît à dieu voilà j'ai terminé donc passez une très bonne soirée pour ceux qui vont manger tout à l'heure rappelez vous les aliments les plus légers possible n'oubliez pas votre tasse de thé ou alors votre tasse d'infusion donc passez une très bonne soirée et on s'est fixé rendez vous pour parler du guillotage mardi ou mercredi bonne soirée à vous au revoir